Ami Domsi, bonjour, bonsoir et bienvenue pour un nouvel épisode de la chronique du bus. Aujourd'hui dans cet épisode 102, et bien c'est un épisode spécial sur une map chinoise avec un bus chinois. Nous sommes précisément sur l'Idon Beijing qui est sorti il y a un an ou deux je pense. Un DLC qui est passé complètement inaperçu de notre communauté. Et comme j'avais une soudaine envie d'apporter, pour varier un petit peu des maps allemandes, polonaises qu'on habitait de voir, je me suis dit, une petite map asiatique ça pourrait être sympa. Et je me dis qu'il y a peut-être dans mes abonnés des gens qui aiment bien les bus chinois. Donc je me dis, on va leur faire plaisir. Voilà, donc aujourd'hui nous sommes avec un trolley bus chinois qui est inclus avec la map, le WGK je ne sais plus quoi. C'est un trolley bus qu'on voit ici, donc un trolley bus c'est un bus qui se prend pour un tram mais sans les rails. Donc nous sommes avec un bus de 12 mètres. Alors, sachez que Omzi ne prend pas en charge tout ce qui est caténaires et perches de trolley bus. Donc c'est vraiment pour dire que... Enfin, il fait comme si c'est activé parce qu'Omzi ne prend pas en charge le suivi de la perche sur les caténaires. Malheureusement, les russes ont essayé de faire quelque chose là-dessus mais ils n'ont pas réussi. La ligne que nous faisons aujourd'hui relie Wulu-Ju jusqu'à Beijing-Zhangxi. C'est la ligne 104 et apparemment cette map est une map réelle. Donc c'est le vrai itinéraire que vous avez tel quel à Beijing et les vrais bus. Donc on va partir. Alors pour la petite information, nous sommes apparemment sur une des lignes les plus fréquentées de la ville. C'est quand même un peu étrange qu'on ait un standard pour une aussi fréquentée mais soit. Toujours est-il que la ligne que nous faisons aujourd'hui fait 36 minutes. Je pense que je vais vous faire tout l'itinéraire parce que ça apporte une petite touche d'exotisme sur Omsi 2 d'avoir une map chinoise. Et bien nous sommes partis. Allez mon grand. Oula. Bon j'espère que ça ne va pas ramener parce que j'ai vu qu'apparemment les gens se plaignent que la map elle est gourmande quand vous mettez un peu de trafic. Ah attendez mon horaire ne s'est pas activé. Voilà. Non non c'est pas ce départ là. Mon horaire ne s'était pas activé. Voilà la prochaine horaire c'est Anzenly. Voilà. C'est parti. C'est parti. Alors en tout cas j'espère que vous allez bien. J'ai vu que l'épisode 101 vous a beaucoup plu. Alors c'est normal qu'on n'entend pas beaucoup le bus parce qu'on est avec un véhicule électrique. Donc c'est normal qu'on ne l'entend pas beaucoup. Je ne sais pas du tout si on les a un ou je veux qu'elle par contre. Si on en a moi ils entendent à peine. Attendez parce qu'il y a quelques petits réglages à faire. Il a pris une mauvaise arrêt ici Omzy. Non. On est à cet arrêt là. Voilà c'est le bon. Alors je crois qu'on n'aura pas entendu le son d'annonce vocale. Je vais monter un petit peu le son d'Omzy peut-être. Hop. Voilà. Mais l'annonce vocale est bien faite en chinois. Comme je le disais j'ai vu que l'épisode 101 vous avait beaucoup plu. Le fait que j'ai repris la carrière du bus. Et je savais que c'est un format qui allait vous plaire. Ah comment ça se prend ce rond-point ici. Alors je précise que je découvre la map avec vous. J'ai pas voulu la faire de mon côté pour pas vous spoil mais... Allez avance. En tout cas pour la fin au niveau optimisation il n'y a rien à dire. C'est parfaitement fluide. Apparemment on doit se mettre ici si j'en crois les fils de trolleybus. Donc je disais j'ai vu que l'épisode 101 vous avez beaucoup plu. Le fait que j'ai repris cette série sur ma chaîne. Oh wow. Mais oui vas-y. Prends-moi dedans toi. Apparemment cette histoire comme quoi en Chine aussi ils ne savent pas bien conduire comme les Russes. C'est vrai. Enfin en fait qu'il y a... Qu'on se dit toujours mieux que... Ah. Tiens ça valide en sortant en Chine. C'est vrai qu'il y a tout le monde. ça va ça va charger ici à mon avis c'est ça que je pense que vous voulez voir si vous voulez voir vous voulez de la vie je comprends en vrai je m'attendais en fait la raison pour laquelle j'ai pas mis beaucoup de trafic aïe je pensais que ça allait bug et que ça allait ramer maintenant apparemment la map est parfaitement fluide c'est une surprise on est au 40, 40, 45 fps constant quoi et apparemment les annonces vocales sont manuelles sur ce bus c'est pas grave je commence à voir du monde ici voilà voilà donc avant d'être interrompu bah oui vas-y rentre moi dedans je ne te dirai rien la voiture devant moi donc je disais avant d'être interrompu par tout ce qui s'est passé j'ai vu que l'épisode 101 vous a beaucoup plu que vous êtes extrêmement content que j'ai repris ce format de vidéo sur ma chaîne et bien écoutez je pense qu'on va le garder pendant un petit moment parce que j'ai beaucoup de maps à vous faire découvrir et je pense qu'on va essayer de garder dans le même thème de la chronique du bus que à chaque épisode je vous présente une map, un bus et je parle de un ou plusieurs trucs alors étant donné que la ligne que nous faisons aujourd'hui va être très longue c'est une ligne de 36 minutes donc je sais pas si je vais la faire jusqu'au bout mais en tout cas on va faire une partie de la ligne ensemble et on va on est chill on est tout ce que vous voulez on page le samedi à 18h bon je pense que cette vidéo va sortir le samedi 18h voilà comme ça vous passez vos débuts de soirée tranquillement en mangeant un pop corn un paquet de chips ou je ne sais pas quoi en regardant cet épisode d'ailleurs je pense que je suis peut-être le seul homme youtubeur francophone à avoir fait une vidéo sur cette map enfin sur ce DLC puisque oui c'est un DLC un DLC qui coûte quand même 25 euros sur Steam mine de rien c'est pas donné quand même donc voilà ah voilà là on a les bouchons là on a des bouchons dignes de ce nom ça j'aime madame ça j'aime d'ailleurs ça doit surprendre pas mal de personnes de voir que je joue avec beaucoup de trafic AI puisque vous savez que d'habitude dans mes vidéos je ne fais pas beaucoup de trafic AI alors encore une fois je sens que certains ont mis dans les commentaires oui mais Tecmonce la perche elle est pas bien faite pourquoi est-ce que allez avance c'est dire oui mais Tecmonce la perche elle est pas bien faite elle suit pas la caténaire c'est normal c'est parce que Z2 ne gère pas tout ce qui est trolleybus malheureusement il n'y a pas le script qui fait que la perche suit les lignes aériennes en fait malheureusement c'est vraiment un articulé qu'il faut ici hein c'est ici ou c'est l'arrêt au dessus attendez on est en quel arrêt ici c'est pas le bon arrêt voilà c'est celui là allez c'est parti prochain arrêt c'est parti c'est parti le pied un peu lourd sur l'accélérateur et là le fait d'avoir un bus qui est bridé à 50 ouah trop cool je peux pas aller plus vite que 50 et alors apparemment de ce que j'ai vu dans la documentation de la map il semblerait que c'est une ligne qui passe par pas mal de zones importantes de la ville je pense qu'elle je vais regarder mais il me semble que j'ai vu qu'elle est servissé la gare de pékin en fait la gare centrale j'imagine donc parce que pékin c'est immense dites vous que pékin c'est je crois que c'est plus que je sais plus combien avait dit de mes trois pékin mais on avait un paquet à une belle petite cabine anti-agression d'ailleurs petite question dans les commentaires est-ce que vous êtes pour ou contre les cabines anti-agression dans les bus madame c'est madame c'est vers le fond qu'il faut aller alors si quelqu'un qui est pas chinois les commentaires peut me dire comment on dit aller vers le fond s'il vous plaît ce serait drôle non c'est pas ça voilà en tout cas cette map pour l'instant est une bonne surprise niveau optimisation je m'attendais à une map qui était beaucoup plus gourmande que ça et qu'est ce qu'ils racontent allez avance par contre le fait que le bus est brisé à 50 km heure je vous dis pas comment je je fulmine derrière après vous allez me dire vu que c'est un bus qui ne roule qu'en ville voilà quoi c'est pas grave c'est pas comme si le bus faisait de la campagne donc il ya une fiche horaire il ya une fiche horaire ici ok voilà il donne l'impression qu'elle est longue en fait allez en 30 minutes c'est fait quoi aller il faut 35 minutes on en est aussi on est pas à ding men bon écoutez je crois finalement on va faire toute la ligne je suis sûr que vous avez je vais avoir des gens qui vont regarder tout l'épisode jusqu'au bout bien Ah bah oui, c'est vrai que je n'avais pas vu. En fait, la ligne donne l'impression... Ah ça, je crois que c'est un passager qui râle parce que j'ai mal géré mon freinage. Mais regardez, la map, elle est super fluide, c'est une surprise. Non mais là, je pense que l'entreprise de transport ici, elle devrait investir dans des articulés là. Vu comment la ligne charge. Ou alors, à mon avis, ils se sont dit, on va mettre un bus qui est adapté au ton de validation sur la ligne. Si la ligne n'a pas beaucoup de validation, on met un standard. Ou alors, c'est peut-être pour pousser les gens à la validation, je ne sais pas. Toujours est-il qu'on va bientôt être plein, je dis ça, je ne dis rien. En tout cas, pour l'instant, cette map est agréable, je trouve. Bon, après, je ne pense pas que c'est une map où je vais rouler tout le temps. Mais elle est agréable. Elle est plutôt fluide, tu peux mettre beaucoup de trafic AI. Le véhicule est plutôt sympa à conduire et il a l'air bien optimisé aussi. Pour l'instant, c'est une bonne surprise. Allez, avance avec un Audi, là où je ne sais pas ce que c'est devant. Le prochain stop, c'est... N'empêche qu'à mon avis, quand... Oula, qu'est-ce qui se passe devant ? C'est les bouchons. Ah ouais, ils ont même reproduit les bouchons et tout, c'est trop fort. Allez, on avance, là, messieurs-dames. Vas-y, pète mon ré... Ouf, t'es passé tout près de mon rétro, quand même. Qu'est-ce qui se passe avec la AI, ici ? Ouais, bon, la Mercedes, tu te calmes, hein. Wow ! Oh là là, comment on a frôlé l'accident ? Eh, en tout cas, il faut dire ce qu'il est. Moi, je trouve que niveau décoration, c'est sympa, hein. Au moins, ça fait plaisir d'avoir une map chinoise où il n'y a pas des bâtiments de Berlin Spandau. Parce que, pour la petite info, il y a une autre map chinoise qui s'appelle Jing Yi Shi, qui est disponible sur le Omzi Webdisc, et sur lequel j'avais fait un live de découverte il y a plusieurs mois. Là, il y avait beaucoup d'éléments qui venaient de Berlin Spandau. Là, non. Là, on a vraiment une map chinoise avec les bâtiments chinois et l'ambiance à la chinoise. Alors, par contre, j'ai vu qu'il y avait une ou deux critiques qui étaient parties sur ce DLC, et là, je vous, je ne les comprends pas, parce que, bah, une fois encore, cette DLC est une bonne surprise. La map est bien optimisée, on peut mettre beaucoup de trafic haï. Bon, bah, je crois qu'on va pouvoir marquer complet sur le bus. Ah, là, on est complet. Et, va bien regarder avant de s'engager à gauche. Non, non, non. Non, je vous jure, les gens. Bah, oui, vas-y, coupe-moi la chic. Ils conduisent vraiment comme ça, en chic ? Là, ça doit être un gros objet qui a du mal chargé, là. Ah, là, ça va descendre sec. Et c'est bien passé. Oh, on a pris un peu de retard. Bah, c'est bien, regardez, on a un arrêt que juste un feu rouge top. On a le temps de laisser les passagers débarquer à l'orese, hein. Parce que si les feux rouges sur cette map sont comme les feux rouges sur les maps allemandes, ça va prendre un petit moment. Bah, écoutez, on n'avance pas, ça ne sert à rien d'avancer, puisqu'ah, bah, c'est vert, c'est magnifique. Juste au moment où je dis ça, à croire que le feu rouge m'a entendu. Alors, par contre, j'ai vu dans le manuel qu'ils écrivent que le trolleybus est limité à 50, mais si tu n'actives pas la perche, donc si tu ne cliques pas sur la perche, tu peux monter à 70. Ça va, quoi. Non, ce n'est pas celui-là. Voilà, c'est ça, c'est Kwanjidu Kunan, voilà. Ah, à mon avis, je pense que les temps de parcours aussi longs, c'est pour prévoir les feux rouges et le trafic. Ouais, parce que quand tu vois le temps que tu perds aux feux rouges... Oh, regardez, c'est défilant, c'est génial. Je ne sais pas si on le voit bien ici. Ou si on devrait bien le voir. Au moins, c'est... Ouh là là, il y a le carrefour qui est bloqué, là, c'est magnifique, ça. On se parait vraiment à Bruxelles ou à Paris en pleine heure de pointe sur cette map. Bon, il n'y a plus qu'à attendre que ça avance devant. Et comme ça, en même temps, je vous montre un petit peu les affichages sur le SAE-IV intérieur. Alors, pour parler un petit peu d'autre chose en attendant que ça passe vert, j'ai regardé un petit peu les résultats du petit sondage que j'avais fait il y a quelques jours sur les communautés de la chaîne. D'ailleurs, on va revoir, d'ailleurs, si ça vous intéresse, ce qu'ils sont. Voilà. Ça, on a un petit peu de temps, hein. Voilà, écoutez. Voilà, on a un petit peu de temps pour regarder un petit peu tout ça. Voilà. Comme ça, je vous allez voir en temps réel au moment où j'en ai eu cette vidéo. Et oui, donc, voilà. Je ne savais même plus ce que je disais. Donc, vous avez vu vite fait qu'ici, c'est fictif, c'est de signe. C'était Tine, pardon, qui a rapporté le vote pour la prochaine map que je vais faire en KR-IV, suivi par Bad Wigelsdorf et par Malorca. Malorca, j'avais déjà fait une chronique du bus dessus. Ben, je ne sais plus. Allez, avance avec ta poubelle, là. Priorité au transport en commun, c'est quoi, ça ? Là, dans mon bus, j'ai 70 voitures au moins sur la route. Non, cette map est très agréable. Franchement, c'est une surprise. Elle est enchantée. Bon, allez, maintenant, on va essayer de s'engager. Ah, une Porsche. Allez, prochain arrêt. En fait, il faut se mettre comment sur une aérienne ? Il faut se mettre au milieu ? Ouais, je crois qu'en fait, il faut vraiment se mettre au milieu. Bon, ça va, on est dans l'étang, c'est magnifique. Oh, on va s'amuser, ici. Ouh, on va s'amuser quand on va tourner. Oh, ben, on est presque à la fin de la ligne. Dans 20 minutes, on y est, quoi. Ben, écoutez, je pense qu'on va faire une jusqu'au bout. S'il y a encore des gens qui regardent toute la vidéo jusqu'au bout, ben, bravo à vous. Est-ce que je peux comprendre que garder 40 minutes sur Omzy, c'est long ? Si vous trouvez quelqu'un qui commente. Allez, c'est bon, on est parti. Ah, on va s'amuser, maintenant. Ben, pourquoi mon clignotant ne se met pas ? Ben oui, vas-y, rentre-moi dedans. Ben oui, vas-y. Rejet des chaiseux, comme dirait notre ami Man, Manfred, je parle. Bon, on continue au temps par port. N'empêche, je me dis, les réseaux qui ont vraiment des trolleybus en vrai, ça doit être quelque chose à conduire un trolleybus, mine de rien. Voilà, ça, c'est ce qu'on appelle un freinage pour emmerder son monde. Donc, je disais, en France aussi, il y a des réseaux de trolleybus. En France, vous avez Lyon, Saint-Etienne, Limoges, Nancy. Ben oui, le TVR, on peut considérer ça comme un trolleybus. Il y avait quoi encore, comme raison en France, qui ont des trolleybus ? Oui, bon, en même temps, à mon avis, je ne sais pas s'ils ont été bien mis, les fils de... Je ne sais pas si les caténaires ont été bien mis ou si c'est bien aligné, mais... Ben, de toute façon, la perche, elle est juste là pour dire. Alors, pour une petite info, vous pouvez la descendre, normalement, je crois. Voilà, vous pouvez la baisser. On peut la baisser parce qu'elle ne sert à rien. C'est juste là pour dire, t'as vu, je conduis un trolleybus. T'as vu ça ? Oh là là, le trafic. Mais, mais... Mais attends, on est sur le périphérique, mais... Non, mais oh ! Chauffard ! Mais si vous avez vu comment il conduit, comme... Et ça continue, on va arriver au terminus. La carrosserie aura été refaite de rayures. Comment il a dit ? Dans le chou, le chikong ? C'est ça qu'il a dit ? Excusez-moi, mais dans la non, j'ai compris. Dans le chou, le chikong. Eh, mais c'est moi, on va plus vite. Ah oui, je vous l'avais dit, quand vous enlevez le... La perche, vous gagnez 15 kilomètres, hein. C'est la version sport, du trolleybus. Ah, j'ai vu aussi dans le manuel qu'on allait desservir une gare, apparemment. Alors, je vais vérifier un truc avec O-Best, c'est bon, on s'enregistre. Mais bon, il va falloir que je trouve un moyen de m'incruster sur la bande, là. Ben, écoutez, on va attendre. On va attendre que ça se dégage, le carrefour. C'est quoi ce « dun, dun » que j'entends, là ? C'est peut-être pour dire « Ah, je ne suis pas branché, branche-moi. » Il s'est relevé ? Ben, allez. Oui, bon, on va dire que c'était vert. Parce que sinon... Faites comme si c'était vert, messieurs d'hommes. Ah, c'est joli par ici. Attends, on fait un peu de tourisme. En vrai, ça doit être très joli, en vrai, à cet endroit. Ah, ça, à mon avis, ça doit être le genre de centre-ville de la ville. Comme un genre de centre-ville. Attendez, je ne vois pas bien le feu. Ah, ben, c'est zévert. Et vous noterez que nous avons des bâtiments chinois, des voitures chinoises, on a tout qu'est chinois. Plus en immersion que ça, ce n'est pas possible. Ah, je n'ai pas mis l'enregistrement. Ah, je n'ai pas mis l'enregistrement. Ah, il reste 13 minutes. Ben, écoutez, comme je vous l'ai dit, on va faire toute la ligne. Oui, bon, on ne commentera pas le stationnement à l'arrière. Après, vous me direz un petit peu ce que vous en avez pensé de cet épisode. Le fait que là, nous partons en Asie pour changer un petit peu de l'Europe. Moi, en tout cas, je trouve ça chouette qu'on a des maps chinoises. Alors, sachez qu'il existerait apparemment une map coréenne sur OMSI 2. Il y a une map japonaise qui existe également. Donc, voilà. Et il n'y a pas longtemps aussi, j'ai appris l'existence d'une map australienne aussi sur OMSI 2. La map de Manly, je crois. Manly, Manly, quelque chose comme ça. Qui apparemment est très proche d'une localité qui n'est pas loin de Sydney. Allez, c'est parti, plein de traction. Alors là, on ne peut pas dire plein de gaz, puisque là, nous sommes entre les bus, donc on est en traction électrique. Donc, on peut dire plein de traction. Bon, déjà, un doute. Non, l'espace d'un instant, j'ai cru que je n'avais pas activé mon micro ou le son du jeu. Je me dis, waouh. Bon, notre arrêt n'est pas ici. Nous continuons. Encore une fois, cette map est une agréable surprise niveau optimisation. Alors, par contre, je sens déjà certaines personnes, si un jour ils s'intéressent aux DLC, ou qu'ils l'achètent, ou je ne sais pas comment ils vont l'avoir, je sens arriver... Il y en a qui vont sortir des GX2, vous allez voir. Ah, attendez, je pense qu'à mon avis, ici, on est dans une section où il n'y a pas besoin de perche. Parce que le bus, à mon avis, doit certainement circuler avec sa batterie. Oui, pour ceux qui ne le sauraient pas, un trolleybus peut circuler sans sa ligne, sans les caténaires. Enfin, je sais que chez Solaris, avec les trolleyneaux, c'est le cas. Donc, en fait, il peut... Je ne sais plus c'est combien. Je crois que c'était 20 ou 30 km d'autonomie sans être branché aux lignes aériennes. Et puis, c'est qu'en fait, après, il agit comme un bus électrique, tout simplement. Donc, c'est pour ça que ce genre de véhicule, pour moi, je trouve que c'est top. Pour les villes ou dans les centres-villes. Parce que, apparemment, de ce que j'ai lu, les trolleybus, c'est excellent dans les... Je veux dire, dans les régions où c'est escarpé et en relief, comme à Liège, par exemple. Ben oui, à Liège, ça monte, ça descend, ça tourne à gauche, à droite. C'est des montagnes russes, cette ville, tellement ça... Le relief, c'est... Ça parle dans tous les sens, quoi. Donc... Qui avait dit que la Belgique est un plat-pille. Alors, on attend que notre ami feu rouge passe au vert. Et puis, je sais pas, ça lui donne une petite allure, comme ça, avec les... La perche repliée. Ça donne un... On dirait qu'il a comme des ailerons, le mec. Le mec. Ah bon. Je pense qu'à ce moment-ci de la vidéo, il n'y a quasiment plus personne qui regarde. Personne n'aura peut-être le courage de regarder jusqu'au bout, donc... Ah bon. Quand tu veux, le feu rouge, hein. Alors, je précise que je joue pas avec les textures à fond sur Omzy. Pour des questions de performance. Donc, faites pas attention à la texture que vous avez sur la droite, hein. C'est normal, c'est mon PC... Ça rend pas pareil chez vous, c'est normal. Je suis dans le bon sens, au moins. Ouais, je suis dans le bon sens. Par contre, le... C'est un petit peu casse-mier. À mon avis, c'est peut-être le final pour dire... Eh, monsieur le conducteur, il faut peut-être accorder ta perche au ligne électrique, non ? Ouais, je pense que c'est ça. C'est une alarme, comme quoi les paracordels à l'une électrique. Voilà, là, le monde qui commence à avoir, ici. Ah, voilà, et à partir d'ici, voilà, on se rebranche au courant. D'accord. Écoute, on va jouer un petit peu... Oh, 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 oh ! Oh, le freinage. À mon avis, on doit avoir sûrement un bouton sur le tableau de bord qui... Qui permette de relever sans devoir sortir, comme ça. Ouah, ça charge, ici ! Ouah, là, 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 regardez-moi ça. Ah, là, on embarque du monde, là. Là, ça charge. Là, le bus, il est rentabilisé. Et c'est drôle, parce que j'ai vu dans le manuel qu'ils disent que cette ligne est une des lignes les plus fréquentées de la ville. Attends, ils mettent des bus de 12 mètres sur la ligne la plus fréquentée ? C'est bizarre, ça. Ce serait pas mieux de mettre des articulés, non ? Ou alors, à mon avis, je pense qu'en Chine, ils sont pas très bus articulés, peut-être. Ou alors, il y a peut-être une raison qui fait que... Enfin, je sais pas. Si jamais vous connaissez la raison pour laquelle... Ce véhicule est seulement comme ça... Attends, qu'est-ce qu'il se passe, là ? Ah, là ! Je pense qu'à mon avis, il y a sûrement une manière de... Ah, oui, regardez. En fait, ils ont fait exprès, histoire que les gens, ils respectent bien le sens d'embarquement et d'ébarquement dans les bus, en fait. Par contre, tu ferais ça par ici, en France ou en Belgique, les gens feraient plus de barrières au bout de trois jours. Les barrières seraient déjà par terre, sur la chaussée. Ah, restez à gauche, qui dit. Par contre, les fils de trolleybus ne sont pas très bien mis, j'ai l'impression. Écoutez, on va rester RP, hein ? Bon, moi, je bois un petit coup, hein. On va rester RP, on va rester sur notre ligne de trolleybus. C'est peut-être mieux, je crois. On a combien de minutes de vidéos, Sissi ? 35 minutes ? Bon, bah, écoutez, je pense qu'on va aller jusqu'au terme de minutes. Il reste combien d'arrêts, ici ? Un... On est ouf. Chong, 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 chong. Bah, écoutez, regardez, on n'a même plus que trois arrêts à faire. Bah, je sais pas, moi, je pense que ça vaut le coup qu'on continue à faire jusqu'au terminus. Il n'y a plus que trois arrêts à faire, quoi. C'est pas comme s'il en restait 15, là, non, on n'en a plus que trois, quoi. Autant essayer d'aller jusqu'au bout, quoi. Enfin, je dis ça, mais après, moi, au montage, je vais m'amuser après, puisque vous savez que les chroniques du bus sont les vidéos où je passe le plus de temps à faire. Bah, oui, il y a la recherche de la map, la recherche du bus. Bon, ici, je n'avais pas recherché le bus, c'était fourni avec la map. Mais il y a aussi le montage, parce que, oui, les chroniques du bus sont montées par rapport à la vidéo de la chaîne, puisque, voilà, je vous fais des petites transitions tout sympas, tout sympathiques. Bon, ça y est, ça avance, là-bas. Attends, on se travaille vraiment à Paris ou à Bruxelles en l'heure de pointe, ici, hein. Ah, ça bouge. Enfin. Allez, avance. Bon, en espérant que mon crédit social ne va pas en prendre un coup, puisque, oui, je vous rappelle qu'en Chine, ils ont un système de crédit social qui vous donne une bonne note en fonction de ce que vous faites. Ah, oui, vas-y, pile, je ne te dirai rien. Oh, bah, oui. Allez, c'est le jour, quoi. Oh, on a notre petite voix propre. Sympathique. Oui, bon, en vrai, la perche suivrait les capes de trolleybus, hein. Enfin, les capes de... Les caténaires, quoi. Ah, c'est bien, on a notre petite voix pour nous, tout seuls. Bah, que toi, on va essayer de rester RP. Ça va être compliqué, puisque... Eh, il n'empêche, maintenant, j'y pense, ce serait pas mal une île de trolleybus sur Avelia. Enfin, je ne vois pas trop comment je pourrais mettre ça en place, mais... Je pars peut-être pour les lignes 5, peut-être. Oui, la ligne 5, ce serait pas mal. Imaginez une petite ligne de trolleybus dans le centre d'Avelia, que la ligne 5 A5B, c'est full trolleybus. En même temps, ce serait les toutes petites lignes, donc voilà. Ah, je crois qu'on est proche du Terminus. Je débarque les gens ici ? Attendez, comment ça se prend ici ? Attendez, comment ça se... Euh, d'accord. Oui, mais je dépose des gens où, moi ? Je dépose ici ? Ouais, je suppose que oui. Ah ouais, après, tu vas faire demi-tour. Mais il y a un petit souci avec le raccordement de la caténaire pour le trolleybus, non ? Techniquement, euh... Bon, bah écoutez. Désolé, mais... Oui, je sais que ce n'est pas RP, mais pas de choix. Oui, c'est la voiture ! C'est la voiture ! C'est la voiture ! Nous arrivons à Beijing-Zhanxi ! Terminus ? Ah oui, c'est ici le kit des poses des voyageurs ! D'accord... D'accord, d'accord, moi je croyais que c'était de l'autre côté... Bon, bah voilà, terminus ! Et bien voilà, messieurs, dames, nous voici arrivés au terme de cet épisode après presque 45 minutes de ligne à la fin de la ligne 104 sur le DLC Beijing, un DLC que vous pouvez retrouver pour 25€ sur Steam. Alors honnêtement, mes avis sur la map, parce que je vous ai dit, j'ai découvert la ligne totalement avec vous, j'ai tout découvert avec vous, comme ça, en direct, comme ça. Honnêtement, on m'avait dit que c'était pas terrible comme DLC, mais franchement, je dois reconnaître qu'il est fort sympathique. Alors évidemment, si vous aimez les Bushinos, forcément c'est un DLC qui va beaucoup vous intéresser, ce qui est logique, voilà. Voilà, mais voilà, après, si les Bushinos, dans le mode, ouais, mais bon, ça va pas forcément vous intéresser. En tout cas, ce DLC est une bonne petite surprise, je trouve, donc c'est agréable. Moi, je trouve ça agréable le fait qu'on a des maps asiatiques, comme ça, sur MZ2, ça change un petit peu des maps européennes qu'on a d'habitude. Et puis, je pense que de temps en temps, un petit peu d'exotisme, ça n'a jamais fait de mal à personne. Donc voilà, voilà. Voilà, toujours est-il que si vous souhaitez, si jamais cette map vous intéresse, si les Bushinos vous intéressent, le DLC s'appelle Beijing, sur Steam. Voilà, je vous mettrai le lien vers le DLC, de toute façon, le bus est inclus avec la map, le Repaint est aussi inclus avec la map, tout est inclus avec la map, les voitures, les bâtiments, tout est avec la map. Voilà, voilà. Bon, et bien, messieurs, dames, sur ce, on va se laisser là pour cet épisode 102, et moi, je vous retrouve prochainement pour de nouvelles vidéos, peut-être d'ici une à deux semaines pour la nouvelle carrière suivie sur fictive Stettine. Je ne sais pas encore comment les choses ont déroulé d'ici là. Toujours est-il, en tout cas, un grand merci à vous si vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout. Franchement, un gros pouce pour vous, parce que je peux comprendre que 38 minutes de vidéo, c'est très long. Voilà, voilà. Sur ce, je ne vais pas vous retenir plus longtemps. Je vais vous laisser là pour cet épisode, et nous, on se retrouve, peut-être, allez, on se retrouve samedi prochain à 18h pour la chronique du bus numéro 103. Vous verrez bien un petit peu ce que je vous réserve d'ici là. Sur ce, c'était Techmonce, n'oubliez pas de liker, commenter, partager, vous abonner, la cloche pour les notifications, les commentaires, si vous avez des questions de remarques ou des observations. Et nous, on se retrouve bien bientôt, mais au moins samedi prochain à 18h pour une nouvelle vidéo. Sur ce, portez-vous bien, c'était Techmonce, à vous les studios. Bye. Bah alors ? Oh, le fail. Allez, bye. Ah ah. Ah ah. Ah ah. Ah 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 ah. – Sous-titrage FR 2021